bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas découvrir aujourd'hui comment le ft peut aider à soulager une de tes colères ok mais avant ça clique sur le lien dans la description pour faire partie de mes contacts privés et ainsi recevoir avant tout le monde mon contenu exclusif que je te prépare ok alors petit rappel dans les deux dernières vidéos je t'ai parlé la première de l'eft les points à tapoter un peu partout et la deuxième on a travaillé sur une peur ou peut-être que tu as le temps de le faire sur d'autres peurs ok aujourd'hui je te propose de travailler sur une autre émotion prédominante dans la société autre que la peur qui est la colère ok la colère on va travailler dessus avec la médecine chinoise aussi en médecine chinoise la colère est associée à l'organe du foie et de la vésicule biliaire d'accord donc en bas à droite sous tes côtes sous tes dernières côtes à droite d'accord ça dépasse pas dans le ventre c'est vraiment ton foie caché sous les dernières côtes ok tu peux tu passes les mains sous tes côtes et juste au dessus c'est le foie ok à part si tu bois beaucoup d'alcool ou tu as un problème de santé une cirrhose de quoi que ce soit et là ton foie peut dépasser ok j'espère pas alors on y va donc trois grandes respirations tu inspires tu expires par la bouche j'inspire par le nez tu expires par la bouche inspire tu peux relâcher les épaules tu peux faire des petits mouvements faire quelques rotations de la tête voilà à gauche à droite on bouge les mains alors tu es bien assis sur le bord de ta chaise les fesses au bord les genoux à 90 degrés de manière à ce que tes pieds soient bien ancrés dans le sol ils n'ont pas sur la pointe des pieds où les gens croisent pas les gens croisés ou les pieds croisés non bien ancré tu t'enfonce ok alors on y va tu tapotes sur le tranchant de la main même si j'ai cette colère en moi je m'aime et je m'accepte infiniment et totalement si c'est trop pour toi je te rappelle tu peux couper un bout même si j'ai cette colère en moi je m'aime et je m'accepte comme je suis même si j'ai cette colère en moi je m'aime et je m'accepte tu peux respirer entre à chaque fois après la phrase même si j'ai cette colère en moi je m'aime et je m'accepte cette colère en moi pourquoi est ce qu'elle est là qu'est ce qu'elle essaye de dire de me dire où est ce que je la ressens dans mon corps si intensément dans quelle situation est ce qu'elle revient sous les clavicules elle m'envahit complètement j'arrive pas à la contrôler depuis des années sous les sous les seins me démange elle m'envahit je la sens dans mon ventre dans la gorge revient sur la tête toute cette colère en moi elle me déborde j'arrive pas à la contrôler je me contrôle pas du tout qu'est ce qu'elle essaye de me dire pourquoi est ce que je me mets en colère dans cette situation est ce qu'elle m'appartient à quel moment elle a démarré est ce qu'elle essaye de me dire quelque chose est ce que j'ai vraiment une colère contre quelque chose est ce que cette colère elle est contre une personne en particulier contre un groupe de personnes est ce que cette colère elle serait pas plutôt contre moi cette colère contre moi chaque colère contre quelque chose d'extérieur est en réalité une colère contre moi même cette colère ce sentiment d'autodestruction qui me ronge de l'intérieur même si elle n'est pas toujours là même si ça n'explose pas toujours en moi comment est ce que j'exprime cette colère je crie je boue je me fâche je crie sur ma femme mon mari mes amis ma famille mes enfants et après comment je me sens qu'est ce que je ressens pendant la colère et après la colère que j'ai des regrets ou des remords après est ce que cette colère m'appartient vraiment est ce que c'est pas une colère transmise par quelqu'un d'autre par une situation par une colère qui vient plus loin que vous je connais pas la cause ni la raison peut-être plus loin dans la famille de quelqu'un que je connais même pas cette colère en moi cette colère dans mon foie elle est si forte cette colère dans mon foie à droite je me connecte à mon foie tu peux fermer les yeux te connecter à ton foie ressentir pense bien à une colère en particulier d'accord qu'est ce que cette colère essaye de me dire est ce que je sens mon foie là maintenant qu'est ce que je sens en bas à droite sous mes côtes dans l'hypocondre droit ce que mon foie se contracte est ce que je le sens grossir fort ce que je le sens plus lourd plus présent ce foie qui concentre toute ma colère dans un si petit espace mon foie ma bile ma vésicule biliaire la couleur verte qui est associée à ce foie à cette vésicule je le sens si fort je sens la colère qui monte en moi j'accepte de la laisser vivre en moi j'accepte que cette colère se dissipe qu'elle circule dans toutes mes cellules j'accepte que mon foie nettoie cette colère qui vienne la dissiper dans tous mes intestins qu'il est évacue la bile et que cette bile s'évacue de mon corps toute cette bile en moi toute cette colère est ce que je suis bilieux de caractère est ce que je m'énerve facilement en général est ce que j'ai mon foie engorgé est ce que je est ce que peut-être je ne prends pas soin de mon foie si j'ai tendance à manger trop gras trop sucré trop d'alcool trop de charcuterie des choses lourdes gens j'engorge mon foie mon foie ne respire plus ce que peut-être aussi je ne prends pas assez soin de moi est ce que je me sens comme une victime est ce que tu sens comme une victime comment je ressens cette colère en moi est ce qu'elle se dissipe dans mon ventre dans ma tête dans ma gorge dans ma poitrine est ce que mes mâchoires se serrent quand je suis en colère est ce que je serre les dents est ce que je vois rouge mes yeux se colorant rouge injecté de sang mon visage devient tout rouge j'accepte que mon foie et mon corps mes cellules dissipe toute cette colère bien fort toute cette colère en moi qui se dissipe toute cette colère en moi quel est son message tu peux continuer de tapoter comme ça sur les points et ressentir cette colère est ce que tu reçois un message tout simplement tu peux tu peux tapoter ou juste posé reposer les mains comme ça moi j'aime bien tapoter tapote toi connecte toi cette colère qu'est ce qui te met en colère comment tu te sens toute cette colère en moi mon foie gorgé de colère qui évacue cette colère il a du mal depuis des années j'arrive pas à la contrôler elle est si forte si présente en moi toute la colère en moi elle m'envahit toute cette colère mes cellules la dissipe ils évacuent la colère par chacun de mes pores de la peau mon adn se purifier la colère n'y est plus à la place je laisse rentrer la paix la douceur la gentillesse et la générosité gentillesse et générosité ce sont les émotions positives du foie toute cette gentillesse et cette générosité dans mon foie en moi la gentillesse et la générosité gentillesse et générosité toute cette gentillesse et cette générosité gentillesse et générosité mon foie est calme il respire les cellules de mes foies se régénèrent mon foie est en paix il est plus calme il est gentil et bienveillant tu prends une inspiration une expiration profonde pose tu peux fermer les yeux tu te calme tout doucement tu respires tu peux venir poser les deux mains sur ton foie et masser comme ça en arc le deux cercles et tu te concentres sur ton foie tu peux lui sourire tu souris dans ton foie un sourire sur tes lèvres sur ton visage et tu imagines que ce sourire va dans ton foie tu souris à ton organe voilà prends le temps qu'il te faut ok inspire bien fort voilà on revient mets moi en commentaire si cette séance t'as fait du bien comment tu te sens par rapport à une colère tu peux la faire autant de fois que tu veux est ce qu'il ya une colère en particulier que tu as travaillé dis moi en commentaire on se retrouve dans la prochaine vidéo un petit pouce bleu pour me remercier du travail un j'aime un petit pouce bleu abonne toi et partage cette vidéo à d'autres je te dis à bientôt ciao